Allez Charlie, bon vent et bonne mer. Charlie, tout plein d'encouragement pour ce beau vent des globes. T'en as rêvé énormément, je le sais. On a partagé des bons moments ensemble. Elle est pour toi celle-là. Allez, ciao, ciao. On lui souhaite une excellente mer et vraiment une belle aventure. Salut du Tour des Glénans. Tu m'avais dit qu'il y a 10 ans, quand t'es arrivé au pôle de ta Normandie avec ton Ford Courrier un peu pourave et qui prenait l'eau, tu prendrais autant d'importance dans ma vie privée et ma vie pro. Je n'aurais peut-être pas cru, mais en tout cas, je suis ravi, très heureux de tout ça. Donc, bonne route. Je te souhaite un bon courage. Je sais que tu vas donner le meilleur de toi-même, mais je veux juste que tu n'oublies pas de prendre plaisir sur cette expérience incroyable qu'est le Vendée Globe. Salut Charlie. Bon, écoute, tu vas partir pour ton premier Vendée Globe. Écoute, c'est génial. Malheureusement, je ne pourrais pas être à bord avec toi cette fois-ci. J'ai confiance en toi. Je sais que tu vas y arriver. Tu vas nous faire une belle course. Bon poteau noir aussi. La dernière fois, c'était super bien passé. J'espère que tu vas vivre aussi bien. Profite bien. Arrache-toi dans les moments difficiles. Profite bien dans les bons moments et repose-toi bien pour arriver au bout de cette aventure. Allez, bon courage. Bon courage, bon vent. On espère que ça va bien se passer et qu'il va porter les couleurs du Havre très loin sur cette course. C'est un plaisir de travailler avec toi depuis tant d'années et je suis ravie de te voir te lancer aujourd'hui sur ton premier Vendée Globe. Profite-en bien, fais-nous ça bien et sois content de toi à l'arrivée. Charlie, je te souhaite bonne route. Bon vent à toi et bon Vendée. Faites-nous rêver, emmenez-nous loin parce que je crois que par les temps qui courent, on a vraiment besoin de ça. Bon courage pour cette belle aventure. Je pense que t'es super bien préparé, t'as un des plus beaux bateaux de la flotte et prends du plaisir, vas-y à fond et ça va le faire. Charlie, salut. Bah écoute, on y est là. Ça, c'est en départ. Et c'est une bonne chose après énormément de boulot. Et tu vois, je suis venu au nord de mon petit caillou pour te surveiller parce que tu es par là, derrière. En tout cas, je voulais te souhaiter plein de bonnes choses et puis que tu rentres avec plein de beaux souvenirs à nous raconter d'histoires maritimes et en espérant que ça soit aussi une belle tranche de vie et que ça te grandisse pour l'avenir. À très bientôt. Tchao. Il y a quelque chose d'un peu ironique alors que nous, en France, nous sommes confinés. Nous devons pour l'essentiel rester chez nous. De voir Charlie Dalin, lui, partir, prendre la mer, faire le tour du monde, participer à une course mythique, probablement la plus difficile des courses au large, des grandes courses nautiques, le Vendée Globe Challenge. Mais le fait que Charlie Dalin participe à cette course pour les Havrets, c'est un motif de fierté. D'abord, c'est le premier Havrets qui participe à cette course. Et puis ensuite, il porte nos espoirs parce qu'en 2015, pour sa première participation à la Transat Jacques Vabre, cette course que nous organisons, il avait fait une très belle course, une très belle participation. Il a gagné la Transat en 2019. Il porte donc nos espoirs. On lui souhaite et on vous souhaite, cher Charlie, bon vent et bonne mer. Et sachez que depuis nos ordinateurs, depuis nos écrans, depuis nos appartements, parfois depuis nos bureaux, on va vous regarder voguer, nous faire rêver un petit peu par procuration. Et on va espérer que lorsque vous reviendrez, peut-être en tête, en tout cas lorsque vous reviendrez, on aura nous-mêmes passé un cap difficile et qu'on pourra fêter ensemble une superbe course où, j'en suis certain, vous allez vous illustrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada